Comment pouvons-nous mériter Jannatul Ferdows, qui est, si je ne me trompe pas, le plus haut étage du paradis ? Si je pense que les prophètes, et surtout Mohamed, méritent, évidemment, je pense, cet étage-là, Jannatul Ferdows, comment nous pouvons atteindre ce même niveau, sachant que nous ne pouvons pas, je pense, atteindre leur niveau de dîn, qui, je pense, sont les préférés d'Allah. Allah Shokran, merci. Abdelallah, brak Allah, on fait que de nous associer à cette envie, cette ambition, plutôt, je dirais. Le professeur Salam, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit le paradis à 100 degrés, le degré le plus élevé, c'est le Ferdows. Et quand vous demandez le paradis, demandez le Ferdows. Donc c'est lui qui nous a demandé de demander, parce qu'Allah est miséricordieux, et donc, même lui ne rentre pas au Ferdows par ses actes. C'est vrai qu'on est incomparablement bas par rapport à lui, de ce qu'Allah lui a donné comme position, qui sera le seul, il a été honoré dans ce bas-monde, malgré les ennemis, et il le sera également dans l'au-delà. Donc il a une place unique, mais néanmoins, ce qui nous rassure, Anas al-Malik, qu'elle a l'agréé, il a dit qu'un bédouin venait de loin, en train de l'appeler à Mohamed, il a dit oui, mais voici, les gens disent tais-toi, il dit non, je ne me tais pas. Baisse la voix, il a dit non, je ne me baisse pas la voix, ça c'est un bédouin comme on peut en avoir aujourd'hui dans les mosquées. Et il a dit, l'homme aime des gens, il n'arrive pas à les atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Ou dans une version, il a dit, quand la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fin du monde, malheureux, qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde ? Il a dit là, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeunes, mais j'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc notre espoir, et c'est ce que, dans la da'wah, on essaie ici en tout cas de véhiculer, c'est l'amour de ces gens-là. C'est l'amour d'Allah, l'amour des gens qu'Allah aime et l'amour des œuvres qu'Allah aime. Et mieux que moi, dans son sous-jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui enseigné entre autres, Voilà trois triptiques, quand même à le dire ici Mohamed, c'est trois choses. L'amour d'Allah, l'amour des gens qu'il aime et l'amour des œuvres qui conduisent à son amour. Et donc tant qu'on aura ces trois chans, Allah, on sera au degré le plus élevé. Mais je dis tant qu'on aime, mais Allah sait ce qui est dans le cœur. Qui aime, donc va imiter, qui aime, va obéir à Allah, qui aime, donc va aimer ces actes-là et va essayer de les faire grâce à Allah.